ok ok chers amis bien le bonjour nouvelle vidéo sur la chaîne on se retrouve en ce moment pourquoi départ de vidéo en partant de la maison pourquoi parce qu'on est encore en pleine période de confinement c'est pas fini à mon avis et je vois déjà d'entrée arriver les commentaires espèce d'inconscient t'as dit de rester chez toi rester chez vous gros conde voilà ma réponse dans le sac à dos il ya l'attestation le papier comme quoi je suis en train de partir en balade avec le chien à moins d'un kilomètre de la maison tu es content alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui avait bien plu sur la chaîne il ya deux ans maintenant si je dis pas de bêtises voir plus c'était en décembre c'était le top 5 de mon matos préféré que j'avais tourné avec jérôme mon pote jérôme avec qui j'ai fait le beaufortin cet été par exemple on vous avait présenté cinq produits à l'époque qui faisait donc tout en partie de notre sac voilà quand on partait en rando parce que c'était des produits qu'on adorait et je me suis dit il s'est passé des choses on a investi dans du matériel on a un peu changé d'optique de vision des choses par rapport à la randonnée etc donc ça serait bien que je vous fasse donc un deuxième volet de cette petite série sur le matériel donc du top 5 sur le matos préféré en 2020 on est dans la forêt en bord de rivière et on va faire on va on va prendre un peu le même le même topo qu'à l'époque je vais vous on va promener avec nao parce que je suis avec nao il est là nao bonsoir nao de temps en temps on fera des pauses et je vous présenterai un peu le matos qui m'accompagne tout le temps dans mes sorties pour les personnes qui sont là depuis longtemps qui ont par exemple regarder mon retour sur mon sac à dos concernant les écrins peut-être que vous allez vous dire tiens le matos qui est dans ce qui avait été dans le sac des écrins mais me le représente là c'est pas forcément intéressant ça peut être intéressant parce qu'on va prendre plus le temps donc de détailler certains produits il y aura plus d'image je vais un peu vous parler de tout ça avec un peu plus de de temps on a le temps on est tous confinés comme des cons ah oui j'oubliais je peux pas non plus vous tourner des vidéos tous les jours donc niveau contenu sur youtube je peux pas vous balancer des vidéos tous les jours je préfère la qualité à la quantité donc pour les personnes qui ne sont pas encore au courant je mets des stories tous les jours de nos balades avec nao sur insta donc l'instagram trek attitude tout simplement donc ceux qui veulent qu'ils sont confinés et qui veulent un peu voyager dans leur tête je sors tous les jours avec nao à côté de la maison oui j'ai la chance d'avoir une belle forêt début de montagne donc voilà ceux qui veulent un peu s'évader trek attitude sur insta c'est cool les copains on peut commencer en avant ok les copains premier arrêt donc pour présenter le premier matos qui fait partie de ce top 5 donc pour mettre son matos il faut un sac à dos tout dépend vos activités voilà il y aura différentes gammes de sac à dos moi je vais vous présenter ce sac à dos là que pour les personnes qui suivent l'aventure maintenant connaissent depuis un long moment parce que ça va faire trois ans que je l'ai le premier sac à dos vraiment de rando que j'ai pu acheter c'était le osprey le atmos 65 âgé donc une réputation qui n'est plus à faire un super sac à dos mais lourd et au final 65 litres c'était beaucoup trop important pour moi du coup j'étais parti sur ça le talon 44 toujours des choses près je désirais rester chez eux pour un sac plus petit plus léger peut-être un peu plus un peu plus simple moins robuste forcément pour mes sorties à la base à la journée à l'époque où j'étais j'avais pas tout à fait la même mentalité que maintenant et du coup maintenant ce sac là fait pour l'instant c'est toujours mon sac de trek donc en gros je suis passé d'un sac que j'ai acheté à la base pour faire des sorties journée à un sac donc de trek maintenant qui m'accompagne pour mes sorties par exemple montrer que dans les écrits l'année dernière ou autre je vais plus vous parler de vraiment donc du ressenti moi ce que j'ai vis-à-vis de ce sac ce que j'ai pu faire avec et pourquoi il fait partie de ce top 5 je vous mets juste voilà quelques chiffres concernant le sac mais on va pas faire du téléachat voilà ça va être plus mon ressenti personnel sur ces cinq produits là alors pour la faire simple c'est un sac donc de 45 litres qui fait 1 kg 100 en taille sm il est super bien fini c'est des produits de qualité vous êtes chez osprez vous serez jamais déçu par la qualité c'est un sac polyvalent vous pouvez faire des sorties à la journée des sorties de 2 3 jours des sorties comme je fais par exemple j'ai fait l'année dernière comme il va arriver cette année des treks de une semaine au niveau de la charge que le sac à dos peut encaisser je pense que pour moi mon ressenti à moi on est sûr du 12 12 kilos et demi avant de commencer à ressentir vraiment voilà le poids sur le dos qui tire sur les épaules peut-être la petite chose entre guillemets regrettable c'est qu'on n'est pas sur un sac à dos imperméable comme certains sacs peuvent être donc je parle là des sacs en dynema de chez zipax de chez hyperline mountain gear etc on n'est pas dans la même cour ça n'a rien à voir c'est pas le même genre de sac donc il va faudra il faudra une rain cover avec ce sac pour éviter que vos affaires à l'intérieur soit mouillé la rain cover n'est pas fourni avec malheureusement ça c'est des choses que je comprends pas en fait quand vous achetez un sac à dos en général quasi tous les modèles vous avez une rain cover qui est fourni avec là sur le talent 44 de chez osprey non pourquoi je ne sais pas bon au niveau du portage on est sur un sac avec un filet ici franchement je le trouve super confortable pour un sac qui n'est pas vraiment axé confort confort comparé par exemple aux atmos 65 qui lui est vraiment confort plus plus je le trouve quand même super confortable il ya plein de voilà vous avez des rappels de charge à droite à gauche des choses pour vraiment bien ajuster comme il vous faut pour vous voilà au niveau de la robustesse tellement que j'aime ce sac en fait je m'en sers par exemple à la journée avec nao ça se peut que je parte à montagne et que je le prenne pour mettre un peu l'hiver voilà si je veux une grosse polaire dedans mettre mon réchaud et des affaires un peu encombrante je vais partir avec ça et ça m'arrive des fois de faire un peu du hors piste sortir un peu des sentiers faire de la forêt passer entre des branches etc ben écoutez il est il est nickel je vous jure à part un peu voilà la couleur qui est un peu délavé il est nickel ça fait trois ans je vous dis que je l'ai ça fait ça ça va faire trois ans c'est top les coutures sont impeccables il n'y a rien qui a péter il n'y a jamais rien qui a lâché rien au niveau donc de la poche filet qui est là au niveau de donc du dos du sac ben franchement écoutez rien à dire c'est élastique ça n'a pas perdu de son élasticité rien c'est très bien vous avez ici donc des en bas les sangles tu as qui vont vous permettre d'accrocher une tente par exemple ou un matelas ou je ne sais trop quoi moi je j'évite de mettre un peu trop de poids à l'extérieur déjà et qu'est-ce qu'il ya toi c'est dégueulasse en plus arrête du coup je vous disais là vous pouvez mettre une tente ou un matelas mais moi j'évite parce que ça vous fait un peu du poids au niveau de l'extérieur qui vous tire un peu vers le bas je suis pas très fan puis voilà comme ça ça évite qu'il ya de l'abrasion sur vos produits qui coûte en général assez cher poche en dessous pour avoir accès donc au duvet ou aux affaires on va dire que vous sortez le moins souvent en général le soir hop voilà par exemple au duvet c'est super pratique après si vous avez des sacs roll top donc vous prenez par en haut c'est une cheminée vous avez accès que par le haut écoutez vous prenez aussi l'habitude de ça et ça se fait bien aussi sans souci quoi donc voilà c'est des petites des petits détails qui font que ce sac est super confort et super pratique 45 litres 45 litres pardon pour partir une semaine en autonomie je l'ai déjà fait donc avec ça et ça se fait très bien confortable pratique de qualité et de litrage pour moi parfait 45 litres c'est parfait pour toutes les activités en l'extérieur en montagne quand vous avez du matériel quand même un petit peu technique et un petit peu de qualité et léger voilà 45 litres c'est très bien pour des informations supplémentaires ou si vous avez des questions tout sur tous les produits vous mettez dans les commentaires votre petite question votre petite remarque ou sur des choses par exemple si vous vous avez ce sac mettez moi en commentaire si vous l'appréciez si vous l'avez pas aimé pourquoi qu'est ce qui vous déplaît ou autre voilà c'était le talon 44 de chez osprey produit que j'apprécie particulièrement et écoutez on va passer donc à la suite on reprend la rando avec nao parce qu'il m'attend avec impatience allez c'est reparti on se voit tout de suite pour le deuxième produit de mon top 5 juste parce que du coup ça vient de me de me travailler un petit peu pour un kilo sans les gars vous avez quand même un sac à dos 45 litres avec porte bâton avec le zip au niveau du cul pour avoir accès à l'intérieur par le bas vous avez les poches ventrales ici qui ne sont pas qui ne sont pas ben foutu sur tous les sacs légers vous avez un chapeau avec une poche filet intérieur et extérieur une autre poche et vous avez un dos filet aussi donc ça c'est grave intéressant les gars donc voilà j'apprécie vraiment ce sac voilà pourquoi je vous le présente allez on continue et aussi deuxième chose importante je pense à signaler il n'y a aucun partenariat il n'y a aucun sponsoring il n'y a rien c'est mon top 5 du matos que j'apprécie le plus que j'emporte le plus souvent c'est moi c'est mon avis et c'est ce que je pense c'est pas pour vous voilà c'est pour vous donner des idées d'achat avec un en vous donnant un retour d'expérience concret voilà ce sac à dos il a fait du quatre saisons pendant trois ans ce que je vais vous présenter après pareil il y aura il ya il ya un retour d'expérience voilà approfondi réfléchi le matos a été testé donc voilà pas de sponsors pas de partenariat merci allez ça fait maintenant quelques quelques minutes une petite demi-heure qu'on marche avec nao et je pense qu'il est temps de se boire un petit thé et donc qu'est ce qu'il faut pour recevoir un petit thé un petit réchaud une petite popote je pense que j'ai trouvé un peu le le compromis parfait entre qualité prix et légèreté surtout je voulais vous faire donc un avant après donc parce que dans le premier épisode donc du top 5 du de mon matos préféré je vous présenter le jet boil flash qui est un super 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 réchaud là c'est autre chose ça va être quelque chose de beaucoup plus léger c'est ça n'a rien à voir voilà c'est ces deux opposés complet mais qui du coup dans cet épisode 2 fait encore partie quand même de mon top 5 de mon matos préféré donc je vais vous donner donc le pourquoi du comment voilà donc on va se faire un petit thé et je vous explique tout ça de suite ok donc le kit que je voulais proposer il est là c'est quelque chose qui fait 300 grammes la popote donc talks la 550 millilitres c'est pas le modèle ultralight en fait le modèle ultralight si vous appuyez fortement dessus elle a tendance un peu à ce à ce gondolé un poil à se plier quand vous appuyez dessus c'est pas ça ne veut pas dire que c'est fragile ou quoi c'est du titane les gars donc c'est super léger mais super résistant et super costaud donc pas de souci à se faire sur ça donc là pourquoi la 550 et pas la 650 ou la 700 ou peu importe 550 millilitres d'eau pour une portion de 100 g de semoule ou un lyophilisé plus un thé ça suffit donc voilà pourquoi j'étais parti sur ça c'est super compact vous avez les poignées donc qui se replient sur elle même vous avez la graduation donc à l'intérieur et à l'extérieur là pour savoir combien d'eau vous mettez donc dans la popote et avec ça donc très 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 réputé dans le monde donc de la marche ultra légère c'est mon réchaud donc qui remplace en fait le le jet boil moi je préfère ça au final que le jet boil maintenant même si le jet boil est beaucoup plus pratique vous pouvez faire bouillir votre eau et en même temps vous la tenez vous tenez le truc à la main et tout c'est top c'est en néoprène vous pouvez l'attraper même si ça boue ça vous n'allez pas vous cramer c'est du titane donc là aussi ça ça retient guerre la chaleur donc au niveau de la sensation quand vous le prenez où c'est pas c'est pas super chaud et voilà c'est super léger donc le brs 3000 t c'est un truc chinois en titane qui vaut même pas 20 euros sur amazon ça va faire un an et demi que je l'ai il a fait bouillir je sais pas combien d'eau pour je sais pas combien de repas écoutez c'est toujours là c'est fragile certes parce que ça fait que 25 grammes si vous n'êtes pas un gros bourrin qui allait tordre les branches ou le replier à l'arrache et le jeter par terre ou je ne sais trop quoi écoutez c'est là ça a fait les écrins yaya le même donc on s'en est servi tous les deux et on est tous les deux conquis de ce réchaud là au niveau de la consommation de gaz pour vous donner une idée avec un réchaud brs 3000 t on a fait bouillir de l'eau matin et soir donc pour le café donc de café le matin et de thé le soir avec deux lyophilisés admettons avec une cartouche comme ça la cartouche nous a fait six jours au niveau consommation gaz écoutez j'ai pas fait de tests avec deux cartouches de gaz et prendre admettons un crux ou un ou un msr ou quoi que ce soit pour un jet boy par exemple comparer cramer de bonbonnes de gaz juste pour voir s'ils consomment plus ou moins si les conditions sont bonnes que vous qui a pas trop de vent etc ça consomme du retour qu'on a et c'est réel on l'a on l'a vécu donc c'est pas des conneries ce que je vous dis j'en suis super content donc écoutez on va se faire un petit et comme ça je vous montre comment ça se passe c'est de très bons produits qui coûtent pas si cher que ça donc vous pouvez vous en sortir pour un kit pop-up super léger pour pas grand chose 45 balles vous avez un kit ultra léger complet pour faire à manger n'importe où n'importe camp pour n'importe quelle activité en montagne super intéressant là j'ai à juste 25 20 centilitres d'eau et voilà c'est bon c'est en train de bouillir donc on va pouvoir déguster petit ustensiles en plus du kit donc voilà je vous propose un petit un petit truc en plus c'est une sport donc de chez msr ça vaut 4 euros 50 c'est en plastique ça pèse même pas 10 grammes je crois 9 grammes tac et deuxième donc petit ustensiles en plus du kit que je vous propose c'est une petite une petite cup la de chez wildo c'est pliable c'est des petites des petits apports voilà de d'expérience que j'ai vis-à-vis de plein de petits trucs même si c'est des petits détails des cuillères des petits verres passives amir on s'en fout oui je suis d'accord on s'en fout mais voilà c'est des petits trucs en plus voilà c'est top 5 plus quelques petits bonus c'est cool après la petite pause de thé qui fait du bien on continue notre petite balade tranquillou et on va vous montrer un peu la suite de du matos il reste trois produits trois produits fort 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 intéressant je vais essayer de trouver un spot intéressant pour vous montrer tout ça et c'est reparti c'est parti ok donc pour la suite donc de la présentation de du matériel j'ai trouvé un endroit plat parce qu'on va se mettre un peu dans la situation d'une personne qui a marché toute la journée qui trouve son spot de bivouac et ensuite qui va donc poser son camp installé donc son matos pour le couchage pour moi c'est un module vraiment vraiment très important à ne surtout pas négliger c'est vraiment le couchage c'est là qu'on récupère c'est là qu'on voit ou qui va nous permettre donc de repartir de plus belle le lendemain si on est en trek et devant nous donc qu'est ce qu'on a un produit pour les personnes qui suivent depuis un petit moment la chaîne vous allez donc connaître mais je n'ai pas fait la présentation on va dire bien détaillé on va pas passer 20 minutes là dessus non plus mais je voulais vous en parler un peu plus en détail parce que ça rentre dans mon top 5 de mon matos préféré en 2020 c'est là donc duplex de chez zipax alors là on a vraiment un produit plus qu'intéressant elle est là pour les personnes qui ne connaissent pas la duplex et zipax en général c'est donc une marque qui propose donc des produits de randonnée ultra light et cette tente en fait partie donc qu'est ce que c'est comme tente pour commencer c'est une tente deux places donc deux places pour les personnes qui sont un peu plus habitués aux produits on va dire un peu plus classique de chez msr par exemple comme ce que j'avais avant c'est plus grand que la ouba ouba nx voilà donc super intéressant pour les personnes qui veulent être à deux dormir à deux dans une tente avec leurs deux sacs à l'intérieur et leurs chaussures par exemple ensuite deuxièmement c'est une tente qui n'a pas d'arceau vous la montez donc avec des bâtons de marche vous les régler moi je les règle à 117 cm à peu près pour avoir une bonne hauteur au niveau de de la tête au plus vous la mettez bas au plus ça sera proche du sol au plus vous mettez vos bâtons au plus ce sera hôte pour peut-être un peu l'aérer l'été par exemple voilà ça peut être une façon de faire c'est une tente monoparois donc c'est à dire qu'il n'y a pas de moustiquaire entre vous et le toit donc le double toit comme on peut retrouver par exemple sur la ouba ouba nx que j'avais avant je trouve pas que ce soit non plus un gros 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 inconvénient de cette tente vous voyez on est directement là au niveau du toit et en fait sur les bords en bas ici vous avez donc la moustiquaire qui va permettre donc de faire ruisseler la condensation et se finir ici sous un filet là voilà ça peut faire partie peut-être des inconvénients je vais vous en donner deux ou trois selon moi parce qu'on va pas non plus cirer les pompes asipax à 100% monoparois donc forcément vous aurez un peu petit peut-être un peu plus de condensation enfin la condensation sera plus compliqué à gérer que dans une tente double toit ensuite c'est pas une tente auto portante donc ça peut être un inconvénient moi je pas plus que ça au final du moment que j'ai trouvé donc la place où je vais poser la tente je vais plus bouger en fait donc elle sera là allez je la classe dans les inconvénients pour les personnes qui sont habituées aux tentes auto portante c'est sûr c'est un petit inconvénient allez pas de souci je le je le mets en compte ensuite c'est une tente qui est grande et qui prend beaucoup de place au sol donc si vous êtes en montagne des fois c'est peut-être pas si facile que ça de trouver quelque chose un endroit plat où on peut poser une tente yaya qui à la free light 1 de chez msr lui il peut se poser un peu n'importe où ça prend pas de place la duplex prend beaucoup de place si vous êtes seul vous voulez une tente qui prend vraiment beaucoup moins de place mais avec ses caractéristiques là vous pouvez établer sur la plexamide de chez ipax ou la halte à plex par exemple ça c'est des tentes une place et demie ça prend vraiment beaucoup moins de place au sol on peut dire que les bâtons allez monter avec les bâtons faut du coup porter des bâtons mais je le classe pas non plus dans un inconvénient parce que quand vous partez en trek vous faites de la montagne en général vous marchez avec des bâtons enfin si vous marchez pas avec des bâtons je vous conseille de marcher avec des bâtons dit-il la personne qui ne marche sans bâton parce que j'ai toujours la caméra à la main et marcher avec un bâton sacré un déséquilibre donc je remarche pas souvent mais je les utilisais donc ils sont là avec moi et c'est indispensable je le classe dans les inconvénients pour les personnes qui marcherait sans bâton il vous faut des bâtons à savoir que zipax propose donc des petits tubes en carbone et il ya aussi des arceaux qui sont proposés sur le site pour la mettre en mode auto portante donc voilà on s'y retrouve et dernier inconvénient c'est un produit qui coûte très cher ça coûte très cher on est tout compris douane etc on est sur les 700 euros livré en france donc voilà on va pas faire que cracher dessus parce que si c'est dans le top 5 c'est que ça vaut le coup le poids déjà ça c'est un avantage de fou quand vous faites de la marche longue durée il vous faut des choses légères faciles à déployer à utiliser que ça soit de qualité et là on est sur quelque chose de léger c'est une tente de place c'est immense dedans avec deux absides ça fait 557 grammes en mode comme ça la camo il ya trois ou quatre coloris c'est la matière qui est plus épaisse ou moins épaisse selon les coloris c'est une tente en dynéma alors le dynéma je vais pas vous faire un cours sur le dynéma les personnes qui sont intéressés vous tapez dynéma ou cubaine sur internet vous trouverez toutes les informations je vais vous donner les qualités donc de cette matière c'est une matière déjà qui ne se détend pas quand il pleut vous connaissez tous tous ceux qui ont des tentes en nylon quand il pleut même si elle est tendue à fond le matin vous réveillez à la bailler et au final ben les absides par exemple elles vont bailler elles vont commencer à toucher la moustiquaire ou autre ça ça se détend pas mais c'est impressionnant c'est une résistance au vent vraiment impressionnant à la perforation c'est super super solide les gars franchement c'est une tente c'est robuste alors dessous je mets un polycry c'est un film qui va permettre de protéger le on va dire le sol de la tente à ce prix là c'est bien de la protéger un conseil vous pouvez utiliser aussi non d'une couverture de survie ça coûte rien non plus c'est un peu plus lourd il ya le taïvec aussi c'est plein d'alternatives moi voilà c'est ça que je voulais vous proposer tente plus polycry donc le protection au sol et 8 sardines je suis à 790 grammes je compte pas les bâtons parce que les bâtons on considère que quand on marche on les a à la main c'est pas ça fait pas partie totalement du quitter c'est immense cette qualité c'est facile à monter c'est rapide c'est vraiment rapide à monter donc voilà c'est un gros coup de coeur ça va faire un an que je l'ai je me suis servi énormément cet été je m'en sers même en hiver je sais que grandeur nature fab s'en sert s'échapper la neige avec voilà il ya rien à dire c'est vraiment des produits de qualité ça a été créé par des personnes qui ont marché 5000 dix mille vingt mille bornes dans leur vie et c'est comme ça qu'ils sont venus à créer ce genre de produit là alors on rentre voilà là on est à l'intérieur là je suis à l'intérieur et comme vous voyez non là où tu rentres pas non non c'est pas chez toi ici là je suis au milieu de la tente et comme vous pouvez voir j'ai de la marge mais large 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 en haut donc admettons vous pouvez être dans votre tente assis mais droit sans toucher et cuisiner donc là devant mettons là tac vous avez le bâton au milieu moi ça m'a jamais dérangé et peut-être un inconvénient pour les personnes un peu chipoteuse je suis pas très grand je fais un mètre 73 tout juste là je suis allongé j'ai le bras derrière qui est presque tendu et regarder au pied derrière j'ai laissé l'abside donc fermé pour vous montrer ce que ça donne voilà quoi ça ressemble l'abside fermé donc voilà pour ce qui était de la tente en elle-même ensuite il me reste donc deux produits à présenter c'est des produits qui vont à l'intérieur de la tente le trio que je vous propose là il est vraiment les gars super super intéressant ça vaut vraiment le coup de s'y pencher pour les personnes qui veulent se lancer investir une bonne fois pour toutes dans du bon matériel et qui veulent faire de la randonnée voilà assez régulièrement qu'ils veulent faire du trek ça sera pas un investissement donc perdu vous vous allez vous y retrouver cent fois c'est sûr et certain allez on passe aux deux derniers produits donc là dans la main j'ai pas dans son sac donc de compression c'est vraiment un sac juste là pour le déplacement en cet après midi j'ai mon sac de couchage autrement appelé kilt il rentre absolument dans mon top 5 de mon matériel préféré je parle du révélation 20 f de chez enlighten equipment c'est en 850 cuines intérieur 7d extérieur d'idées en régulard white ça veut dire que longueur régulard donc 183 et en largeur ou white c'est 148 cm si je dis pas de bêtises il est là c'est qualité top top les gars j'en suis super content j'en ai déjà parlé beaucoup sur la chaîne mais parce que quand c'est des produits qui sont intéressants comme ça je me dois d'en parler et lui par contre niveau retour d'expérience le retour il est plus que conséquent et c'est approuvé plus plus alors en fait je l'essayais sur du cas de saison c'est un confort moins 5 j'ai fait du moins 10 avec un extérieur belle étoile avec de temps en temps un peu des bourrasques devant j'avais une doudoune sur moi j'ai pas eu froid du tout de la nuit ici en fait vous avez une boxe pour mettre vos pieds c'est à dire que il ya une sorte de fermeture ici vous allez vous ça va vous permettre donc de l'ouvrir avec un cordon de serrage ici tac vous fermez la cour de la fermeture vous fermez votre cordon et ça vous fait une boxe pour les pieds et sinon vous pouvez l'ouvrir en mode couverture couverture je vais l'ouvrir en mode couverture dans la tente comme ça vous allez voir un peu là 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 un peu ce que ça donne c'est super super intéressant super produit super polyvalent chaud de qualité absolument rien à dire sur ça je le mets dans la tente et on et on regarde ça de suite après en mode couverture donc là vous avez le kilt donc en mode détente forme couverture donc dans la tente vous voyez il prend vraiment presque toute la largeur de la tente pas tout à fait mais on n'en est pas loin donc imaginez vous là l'été les gars là dessous la dormir sous une couverture carrément pour ce qui est aussi de du gros avantage de ce genre de produit vu que c'est des kilts il n'y a pas de capuche et du coup vous gagnez beaucoup en poids avec toute la configuration donc que je vous ai donné c'est un kit qui fait 680 grammes le rapport poids chaleur il est bien des gens qui sont vraiment bas qui refuse donc de dormir en qui n'aiment pas cette configuration là de couchage moi j'apprécie énormément c'est polyvalent si vous prenez le révélation ainsi sinon vous avez un autre produit c'est le enigma de chez un light and equipment là où la foot box elle est donc soudé en fait vous pouvez pas donc des ip et l'ouvrir en mode couverture mais vous gagnez encore du poids et si vous passez en 950 cuisine le de 850 là aussi vous gagnez encore du poids si vous passez en 7d extérieur 7d intérieur alors là je vous dis pas en confort 0 enigma 7d ext et 7d int régulard régulard 950 cuisine vous êtes à 425 grammes confort 0 les gars nao il fait la gueule parce qu'on parle beaucoup mais on marche pas trop c'était obligatoire que je le fasse rentrer donc dans ce top 5 là c'est sincère il ya comme je vous dis il n'y a pas de partenariat c'est un produit qui vaut le coup ça vaut vraiment le coup le gonflant est bon quand vous êtes dedans vous êtes bien vous avez des sangles qui permettent de le fixer donc au matelas ça c'est intéressant comme ça vous êtes à l'intérieur vous avez vos pieds dans la footbox l'hiver la sangle permet de le fixer au matelas donc comme c'est les tenues vous avez l'impression d'être dans votre lit avec votre couverture voyez qui reste bien bien collé à vous ça tourne pas comme dans un juvet par exemple là si vous avez en hiver si vous avez un matelas avec une bonne air value qui peut aller descendre jusqu'à moins neuf en plus il est en wide donc vous pouvez le le rabattre un peu sous vous avec des clips et j'ai jamais eu froid je vous garantis j'ai jamais eu froid en un an et demi à peu près ouais un an et quelques que je teste mais en quatre saisons je m'en sers tout le temps donc c'est super 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 produit j'en suis hyper content donc je vous ai dit qu'on peut les fixer sur un matelas donc on en vient au dernier produit que je voulais vous présenter le matelas qui m'accompagne pour mes périodes on va dire estival parce que en hiver ça sera pas possible je vais vous expliquer ça de suite je vous présente le terme à reste uber light alors le matelas alors ça va être simple comme ça vous allez voir le gros avantage aussi du petit gadget que je vais vous présenter juste après en même temps que le matelas pendant que je vous parle le matelas est en train de se gonfler c'est un matelas gonflable de chez terme à reste et il est en train de se gonfler grâce à quoi grâce à une pompe donc en fait avec juste deux petites piles triple a de chez terme à reste aussi du coup le gros avantage c'est que vous avez un matelas qui va se gonfler tout seul avec une épaisseur super confortable c'est moelleux c'est pour pour la récupération c'est top c'est déjà le premier point positif de ce matelas ensuite l'avantage de ce matelas c'est qu'en régular donc 51 par 183 en forme momie il fait 250 grammes c'est super léger donc imaginez la tente plus le kilt plus le matelas voilà on arrive à quelque chose de pas d'imbatable on s'en fout de battable imbatable mais de super léger pour avoir un confort de portage quand vous êtes en montagne qui est vraiment intéressant il a été beaucoup critiqué l'année dernière quand il est sorti parce que c'est le matelas le plus léger qui se fait dans le monde du trekking qui dit léger dit matériaux fragiles et dit voilà faut y faire attention au début je voulais partir sur un x light c'est un peu on va dire son grand frère au niveau de la solidité et de la air value il tiendra un peu plus chaud celui là il a une air value de 1 je crois où voilà on avoisine les 0 en dessous de 2 degrés vous allez commencer à sentir un peu du froid au niveau du dos c'est pour ça que c'est un matelas que je vais utiliser que l'été mais qui rentre dans mon top 5 de mes produits préférés parce que en vue de sa légèreté de son confort de son la place qui prend c'est imbattable voilà je me suis dit écoute c'est fragile faut y faire attention mais tu ne fais pas de bushcraft tu vas pas faire de nuit à la belle étoile avec en posant ce ton matelas dans les cailloux il va sortir ton sac il va rentrer dans la tente il va se gonfler tout seul via une pompe tu as juste à fermer la valve tu te couches et le matin il sort de la tente il se roule et il se range dans le sac donc niveau confiance de solidité voilà faut moi je suis serein après il peut y avoir des défauts de fabrication comme il y en a beaucoup eu dans la version 2019 la version 2020 je sais qu'ils ont sorti une nouvelle valve thermarest est ce que ça sera mieux est ce que voilà il faut attendre les les retours des personnes qui l'auront testé moi j'ai la version de 2019 avec la valve précédente donc que faisait thermarest ben écoutez je m'en suis servi 15 fois à peu près en 15 fois j'ai jamais eu le matelas qui a été dégonflé ou percé ou quoi que ce soit donc voilà pour l'instant que des avantages pour ce matelas là certains disent qu'il glisse ben écoutez moi je non je ne glisse pas alors j'ai mes chaussures au pied donc entre le matelas et la tente via mes chaussures et après j'ai mon sac donc c'est normal entre guillemets qui ne glisse pas donc voilà si vous vous débrouillez bien c'est pas c'est pas un inconvénient donc pour ce matelas matelas gonflé pas besoin de moi donc pour se gonfler ça c'est déjà le premier avantage comme ça il n'y a pas de condensation à l'intérieur dû à votre donc respiration voilà la place que ça prend dans la tente donc vous voyez que vous pouvez dormir à deux largement voilà niveau confort c'est c'est top 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 c'est un produit qui rentre largement dans mon top 5 des produits que j'affectionne beaucoup en cette année là 2020 on va pas trop tarder non plus parce que j'ai pas envie de me faire escanter la balade autour de la maison se transforme en bivouac allez au niveau du kilt vous voyez un peu la largeur que ça prend en mode couverture et le gonflant est super intéressant et pareil pour le pareil pour le matelas le gonflant et l'épaisseur du truc c'est c'est juste parfait pour moi après ça n'engage que moi mais ouais bon là il n'y a pas trop de soleil mais sinon ouais on voit on voit limite à travers ça peut être perturbant mais voilà j'en suis très content donc qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus pas grand chose écoutez je pense qu'on a fait le tour de ces cinq produits je vous ai dit vraiment ce que j'en pensez sincèrement on est en avril mais cinq produits donc préférés en 2020 c'est donc c'est donc cela mettez moi en commentaire par exemple si vous voulez que je vous fasse donc des top 5 du matériel que je n'utilise plus où je suis n'importe quoi les petits objets pas chers qui peuvent être utiles en trek par exemple ou ce genre de choses je pense que c'est vous un peu qui allez faire vivre un peu la chaîne durant ces prochaines semaines donc n'hésitez pas mettez moi en commentaire si vous voulez des retours d'expérience si vous voulez que je parle de tel ou tel tel matériel voilà c'est fait fait allez-y faites vous plaisir suite au prochain épisode j'espère que la vidéo vous aura donc intéressé on le fait pas d'habitude mais c'est le confinement donc on va se permettre certaines choses les personnes qui sont pas encore abonné abonnez vous ça serait super cool petit pouce bleu aussi ça c'est le plus beau des remerciements pour moi comme ça les vidéos peuvent être un peu plus mieux répertorié sur youtube etc les petits commentaires qui font plaisir je vous réponds à tous je fais au mieux en tout cas voilà comme d'habitude pas trop de folie confinement restez tranquille ou à la maison en fait pas comme moi s'il vous plaît que dieu vous l'agrandisse la vie en ce moment vraiment que dieu vous agrandisse la vie oui comme dirait papy c'est à la courte à sur voir les gars